On va enchaîner avec ArcelorMittal, le groupe sidérurgique a renoué avec les bénéfices au premier trimestre, de quoi peut-être accompagner un regain de vigueur pour ses cours boursiers ? Ce n'est pas impossible, mais ce n'est quand même pas encore gagné pour Arcelor. Parce que là, vous avez devant vous ce gros gap baissier qui a été ouvert il y a trois semaines à peu près, que l'on est en train de repousser petit à petit vers le haut, mais le chemin est encore long. Alors, on est quand même dans un schéma de moyen-long terme. Notre graphique, il démarre à l'automne de l'année dernière et après un beau rallye sur novembre-décembre, on évolue à l'intérieur d'un range entre 23,32 euros et 26,34 euros. Le gap baissier nous a poussé vers le bas, mais le bas du range, le niveau de 23,30, eh bien, ce niveau, il a tenu, il tient. Et là, maintenant, on est en train d'essayer de revenir, ce qui est un peu la logique de ce schéma, vers le haut du range, vers la zone des 26,34. Mais pour ça, eh bien, il va falloir finir de combler ce gap baissier et franchir les 25,42 euros. Je ne vois pas le schéma se réaliser énormément dans la période qui vient, parce que, eh bien, tout d'abord, eh bien, ce gap, il reste quand même important. On est autour de 24 euros. Il faudrait gagner encore 5 ou 6 % pour pouvoir revenir vers la zone des 25,40. J'ai également ma moyenne mobile exponentielle, 34 périodes, qui joue toujours bien son rôle de support. On est en train de travailler autour de cette zone, mais pour l'instant, cette moyenne mobile, mais pour l'instant, eh bien, on ne franchit pas, comme la moyenne mobile, 20 périodes, qui fait toujours résistance. Et on voit que, depuis 3, 4 séances, eh bien, on reste, on est quand même dans cette zone des 24 euros et on a du mal à continuer à repousser, à réduire la taille du gap baissier. Et puis, enfin, nos bandes de Bollinger sont en train de se refermer. La bande haute, elle est déjà devenue très baissière. Donc, autant il est tout à fait possible que, dans la période qui vienne, on arrive à réduire encore la taille du gap, mais j'ai du mal à imaginer que, dans un délai court, on arrive à franchir les 25,40 euros. Donc, j'ai plus le sentiment que, dans la période qui vient, eh bien, on va évoluer entre 23,32 et 25,40 dans un premier temps, sans arriver véritablement à revenir vers le haut du range.